Bonjour frères et sœurs, très chers téléspectateurs, nous bénissons Dieu pour ce qu'il nous donne encore l'occasion d'être aujourd'hui ici sur le plateau pour pouvoir partager la parole. Et cette occasion que Dieu nous donne, nous voulons simplement la saisir pour parler simplement des choses qui concernent le royaume. Et si on peut s'incliner tous dans la prière par rapport à la parole, Seigneur tu es digne de louange et de gloire. C'est un privilège que tu fais à l'homme de parler de toi Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Seigneur sois élevé, sois glorifié Père. Je prie que tu nous ouvres l'intelligence, à moi le premier, pour comprendre encore les mystères de ta parole Seigneur, ton amour et ta joie. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, car tu es digne de louange. Père, que toute l'honneur te revienne, que les crachats nous reviennent Seigneur. Que le mépris soit pour nous Seigneur et que la gloire, la puissance soit à toi seul qui vit au siècle des siècles. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, Amen. Frères et sœurs, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu en toute simplicité. Alors je vous invite à prendre vos bibles et nous allons partager ce soir sur l'amour, l'amour de Dieu. Alors je vous invite à prendre vos bibles dans un passage que nous connaissons et que nous aimons tous, du moins pour ceux qui aiment la vérité. Ce passage est dans Jean chapitre 3 au verset 16. On va lire à partir du verset 14 pour mieux saisir le sens. Il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici c'est un verset magnifique, un passage magnifique que la Bible nous donne. La Bible nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Et le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas un monde sans homme, c'est un monde dans lequel Dieu a créé l'homme. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme que Dieu aime, c'est cet homme du livre de Genèse qui s'est voutré dans le péché. Cet homme qui a vendu au serpent, qui a vendu à Satan l'autorité et la gloire que Dieu lui avait donnée en désobéissant au commandement de Dieu. C'est ça cet homme que Dieu aime. Alors, l'amour de Dieu est tellement grand que lorsque Dieu va créer l'homme, la Bible nous dit que Dieu va créer toute chose bonne. Malheureusement, le serpent ancien qui est l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, comme la Bible nous le dit dans l'Apocalypse chapitre 12, on nous fait comprendre que le serpent, dans le livre de Genèse, va aller et va séduire la femme que Dieu avait mise aux côtés de l'homme. Et là, la Bible nous renvoie dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va le lire. Genèse chapitre 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il éreignement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mouriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'homme vit que l'arbre était bon à manger, la femme pardon, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuets, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ici, la Bible nous brosse, nous décrit le schéma dans lequel l'homme justement s'est corrompu en obéissant à la parole du serpent qui est venu. Le serpent, vous voyez, dans ce passage, est venu pour corrompre la femme en se basant sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que le serpent a détourné la parole de Dieu en posant la question à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Et nous savons que Dieu avait réellement dit. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, car le jour tu mangeras ce fruit, tu mourras, tu mourras certainement. Ça veut dire que nous avons, nous en tant qu'hommes, l'obligation de garder la parole de Dieu. C'est juste une parenthèse. Nous parlons de l'amour de Dieu. Et nous voyons que quand l'homme va pécher, Dieu pouvait détruire l'homme. Dieu pouvait tuer l'homme. Dieu pouvait exterminer l'homme de façon définitive et passer à autre chose. Il est dû, il pouvait décider de récréer un nouvel homme ou, je ne sais pas, créer une nouvelle planète. Mais Dieu va décider, lui-même dans son amour, de pouvoir tuer un animal et de pouvoir recouvrir l'homme qui s'était couvert de feu et de figuier. Et c'est l'image des temps actuels dans lesquels les hommes se sont livrés à tellement de choses. Les hommes ont décidé d'abandonner Jésus pour se couvrir de leur propre force, de se couvrir de leur propre façon de voir. Et le Seigneur a offert sa vie en sacrifice aux hommes afin que par sa mort et par sa résurrection, par le sang qu'il allait offrir à Dieu dans le temple, dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, que l'homme puisse obtenir la rédemption éternelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons reçu cette rédemption, cet amour de Dieu qui nous a été donné. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains ? Romains. Quand nous lisons le livre de Romains, Romains au chapitre 5, Romains 5, A partir du verset 1, La Bible dit, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu est rependu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Donc, c'est ça l'amour de Dieu. Cet amour consiste à ce que Dieu a donné son Fils en sacrifice à la croix pour que nous, les hommes, nous puissions obtenir le salut. Qu'on puisse obtenir le salut. Et lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus à la croix, il faut comprendre que ce n'est pas un sacrifice qui a été simple. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains 5, justement, que nous sommes en train de lire, verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, Christ est mort pour les impies, les impies que tous les hommes sont ou ont été. Christ est mort pour eux dans le but de quoi ? De pouvoir les sauver. Christ est mort pour nous dans le but de pouvoir nous sauver, nous racheter de la malédiction du péché. Alors, quelle est notre part à nous, par rapport à cet amour que Dieu a manifesté ? La Bible nous dit que, comme Christ est mort pour nous, et qu'il est revenu à la vie, et que nous aussi nous sommes morts avec lui, et que nous sommes revenus à la vie, la Bible nous dit de marcher en nouveauté de vie. De marcher en nouveauté de vie à cause de cet amour qui a été manifesté par Christ à la croix de Golgotha. Et le Seigneur veut que nous puissions, nous aussi, à notre tour, manifester cet amour. Frères et sœurs, véritablement, le temps n'est plus à la rigolade, le temps n'est plus à la blague, les temps sont difficiles. Et Christ est mort à la croix, pas pour que nous puissions nous voutrer dans le péché, pas pour que nous puissions jouer avec le péché, mais que nous puissions véritablement saisir cet amour dans nos cœurs, saisir cette espérance de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Saisir cette espérance. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous dit dans Romains 6, la Bible nous dit, à partir du verset 4, « Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que nous étions esclaves du péché, Christ est mort à la croix pour nous affranchir, notre vieil homme a été détruit, il est mort, et nous nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, et cette naissance d'en haut nous amène à vivre une vie de sainteté, par rapport à l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs. Je me souviens encore, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce encore de me souvenir de mes premiers jours, mon jour, le jour de ma conversion, quand l'esprit m'a touché, quand Dieu a touché mon cœur, combien de fois je pleurais sur ma vie, et je disais, mais Seigneur, mais véritablement, donne-moi de t'aimer, Seigneur, parce que l'œuvre que tu as faite ce jour, était tellement magnifique, Seigneur, tu m'as sorti de beaucoup de choses, Seigneur, tu m'as sorti de l'emprise de la sorcellerie, Seigneur, qui voulait me prendre, Seigneur, tu m'as sorti de l'emprise de la drogue, tu m'as sorti de l'emprise de l'ivronnierie, parce que j'étais ivrogne, et le Seigneur, dans son amour, est venu me prendre de ces choses, et il m'a délivré, frère, c'est une grâce, c'est un amour, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à ce Dieu magnifique et merveilleux, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus, si ce n'est que de l'aimer, de le glorifier, et de pouvoir garder sa parole, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements, et qui les garde, oh Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour nous, n'est pas un amour imaginaire, la Bible nous dit dans le passage qu'on a lu, en préambule, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point mais qu'il ait la vie éternelle, ça veut dire quoi, que Dieu dans son amour a posé des actes, c'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul, notre frère, nous exhorte, il nous dit, dans le livre de Colossiens, Colossiens, chapitre 3, « Et d'ici donc, vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu, voilà notre part à nous, c'est-à-dire que, et d'ici donc, vous êtes morts avec Christ, si on est morts avec Christ, c'est qu'on a bénéficié de l'amour de Christ, c'est ce que la Bible nous montre, dans ce que nous avons pu partager, par la grâce de Dieu, si nous sommes morts avec Christ, c'est que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, nous l'avons accepté, nous l'avons reçu dans nos vies, et nous avons pris cette parole, nous l'avons gardé dans nos cœurs, il dit, mais ça ne doit pas se limiter là, nous devons manifester notre amour, comment ? Il dit, au verset 5, faites donc mourir, les membres qui sont sur la terre, l'impurité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses, que la colère de Dieu, vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, et de ses œuvres, c'est ça, que Dieu attend de nous, et là, la Bible nous parle encore, du vieil homme qui a été dépouillé, nous avons été dépouillés, par l'œuvre de la croix du vieil homme, le vieil homme est mort, la nature ancienne du péché est morte, maintenant, ce que Christ nous demande, c'est de pouvoir marcher en nouveauté de vie, et de faire mourir les membres, qui sont sur la terre, le péché qui nous tenait tant dans la captivité, or, la Bible nous fait comprendre que Christ, nous a offert une rédemption éternelle, c'est-à-dire que, nous avons reçu la rédemption, la rémission de nos péchés, c'est ce que la Bible nous enseigne dans Colossiens chapitre 1, frères, sœurs, l'amour de Dieu est tellement grand dans nos vies, l'amour de Dieu est tellement grand, regardez ce que la Bible dit dans Romains, merci Seigneur, dans Romains au chapitre 1, la Bible nous dit au verset 18, à partir du verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, la Bible nous enseigne ici que les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu, personne ne peut dire qu'ils ne voient pas Dieu, et pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons tous les jours le Seigneur, tous les jours, tous les jours, et frères, sœurs, ce que je pourrais nous exhorter, nous dire, aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas penser que le souffle de vie que nous avons est normal, nous ne devons pas penser que le fait de se lever le matin c'est normal, nous ne devons pas penser que le fait d'être assis devant un plat de nourriture, en train de manger, que c'est normal, le fait d'avoir un travail c'est normal, le fait de pouvoir être dans la sainteté c'est normal, ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est que la manifestation de l'amour de Dieu, la Bible nous déclare qu'il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les justes, et nous ne pouvons que nous, en reconnaissance de cette œuvre magnifique que Dieu fait, que lui accorder davantage de place dans nos cœurs, davantage de place dans nos cœurs, Dieu nous aime tant, Dieu aime tant l'homme, il aime tant l'homme, que chaque jour le Seigneur fait tout pour pouvoir nous attirer davantage à lui, nous devons aimer la parole, nous devons aimer le Seigneur, nous devons aimer l'agneau de Dieu qui a offert sa vie en sacrifice pour nous, et nous devons lui être reconnaissant, être reconnaissant, il dit celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements, et qui les garde, quels sont ses commandements ? Premièrement, lui obéir par rapport à la sainteté, deuxièmement, le servir, l'adorer, c'est ce que Dieu attend de nous, il nous a créé pour ça, et ce que nous allons faire dans le ciel, lorsque nous serons au ciel, c'est ce que nous voyons faire les 24 viernes, c'est nous prosterner devant l'agneau immolé, et lui rendre toute la gloire, toute la reconnaissance, parce que nous ne sommes rien, et il est tout, c'est ce que Dieu attend de nous, nous avons véritablement besoin de nous dépouiller, de nous laisser conduire par le Seigneur dans nos vies, Dieu nous aime frère, Dieu nous aime sœur, mais nous avons besoin de réaliser cela, vous savez, si on ne réalise pas l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer Dieu, alors regardez ce que la Bible nous dit, merci Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1, je sais que vous aimez la parole, que vous croyiez en la parole, et que vous qui nous écoutez, vous aimez la vérité, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, la connaissance enfe, mais la charité édifie, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu, voilà ce que la Bible nous dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu, ça veut dire que c'est l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu, qui va t'amener à être connu de Dieu, ce n'est pas la connaissance, la connaissance doit t'amener à aimer Dieu, si cette connaissance ne t'amène pas à aimer Dieu, c'est que ce n'est pas une connaissance qui édifie, c'est une connaissance qui amène à avoir l'orgueil, ça enfle, or la véritable connaissance de Dieu, nous amène à l'aimer, et à lui ressembler, c'est ça la véritable nature de Dieu, parce que le but de la connaissance, quand on rentre au contact de la parole, la Bible nous dit dans Jean 8, on va le lire, merci Seigneur, ta parole, qui est esprit et vie Seigneur, Jean 8, à partir du verset 36, on va lire à partir du verset 34, Voilà ce que la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, et Jésus va leur dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et lorsque cette parole vient pour nous affranchir, lorsque la parole, la vérité, parce que Jésus Christ est la vérité, il est la parole de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est lion de la tribu de Judas, il est père éternel, il est tout pour nous, il est le créateur, il est tout, il est notre rédempteur, il est notre sauveur, il est notre messie, il est tout, et par rapport à la parole, quand on rentre au contact de la parole, la parole ne peut que produire l'amour de Dieu dans nos cœurs, aucun autre effet, ça dit que si on rentre au contact de la parole, et que la parole ne transforme pas les cœurs, ne manifeste pas l'amour de Dieu, cet amour qui amène à être obéissant au commandement de Dieu, pas avoir des sentiments humains, pour pouvoir cajoler le péché, ce n'est pas de ça dont je parle, je parle de cet amour qui nous amène à ressembler à Jésus, à tout faire pour ressembler à Jésus, à rentrer dans les profondeurs de l'obéissance, de la connaissance du Fils de l'homme, c'est de cet amour que Dieu parle, nous avons véritablement besoin de ça, frères et sœurs, véritablement besoin de cet amour, véritablement besoin, « Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à garder, à garder véritablement ta parole, à la garder dans nos cœurs, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de nous, frères. » Alors si tu es encore dans un quelconque péché, tu entretiens encore un péché dans ta vie, et que tu te dis enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché, alors par amour pour Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, garde ses commandements, « Sors du péché, renonce à toi-même. » Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, c'est ce que Dieu attend véritablement de chacun de nous, c'est que chacun de nous renonce à lui-même, et qu'il prenne véritablement son fardeau, et qu'il suive le Seigneur. » C'est ce que le Seigneur attend de chacun, chacun de ses enfants. De plus en plus, les chrétiens n'aiment pas la vérité, et ils n'aiment pas la vérité, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance de gravement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'il n'y a pas l'amour de la vérité, et la vérité c'est Christ. S'il n'y a pas l'amour de Christ, il n'y a pas l'amour de la vérité. L'enfant de Dieu doit aimer la réprimande, parce qu'il l'aime Dieu. L'enfant de Dieu doit aimer être châtié, comme la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreu, que nos pères nous châtiaient pour peu de temps. Ils nous ont châtiés pour peu de temps. Maintenant nous sommes nos fils de Dieu, et Dieu nous aime, et il est prêt à nous châtier pour toutes choses. Oh Seigneur, aide-nous, aide ton Église. Frères et sœurs, véritablement, que nous puissions chacun pour sa part, réellement rentrer au-dedans de nous-mêmes, et réaliser l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, est-ce qu'on aime encore le Seigneur ? Est-ce qu'on aime encore le Seigneur ? Le Seigneur va dire à cette Église dans l'Apocalypse, que repends-toi donc d'où tu es tombé. Pourquoi ? Parce que cette Église avait abandonné son premier amour, l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous, et l'amour que nous avons pour Dieu. C'est la base de notre vie chrétienne. Quand on n'a pas connu l'amour de Dieu, on n'a pas connu cette vérité de l'amour de Dieu, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie. Alors si tu as une vie chrétienne qui est attenante, le problème c'est certainement que tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu n'as pas encore vécu la plénitude de l'amour de Dieu, tu n'as pas encore rencontré cet amour dans ton cœur, il y a encore ce vide, tu te cherches encore par tes propres méthodes. Alors quand tu vas rencontrer l'amour de Dieu, tu vas être changé. Frères et sœurs, véritablement c'est ce que Dieu me mettait à cœur de partager avec les frères, avec les sœurs, qui nous suivent, qui regardent, en toute humilité, nous voulons partager le message. Jésus-Christ revient, nous voulons davantage annoncer son retour, davantage nous préparer tous pour son départ. Les temps sont compliqués. La Bible nous dit que lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, Matthieu 24. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que Satan attaque dans nos vies, c'est l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu disparaît, nous tombons, nous sombrons, nous sombrons dans le péché, nous sombrons dans la paresse, nous sombrons dans la négligence, nous sombrons dans la désobéissance, nous sombrons dans la religion, nous sombrons dans le péché, nous sombrons dans le compromis, nous sombrons dans toutes ces choses que Dieu n'aime pas, parce qu'il n'y a plus d'amour. Nous avons besoin de revenir à l'amour de Dieu. Si tu as abandonné l'amour de Dieu, la chose que Dieu te demande, c'est de revenir au premier amour. Revenir au premier amour. Si tu n'as pas encore goûté à l'amour de Dieu, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Et Jésus va se révéler à toi comme étant le père. Comme étant ce père que tu n'as jamais connu. Comme étant cette mère qui ne t'a jamais donné l'amour. Comme étant ses parents que tu n'as jamais connus. Il va se révéler à toi comme étant le père. Oh Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur, que tu veux te révéler aux hommes comme étant le père. Le père, le père de la lumière, Seigneur. Que ces personnes qui nous écoutent, Seigneur, tu puisses te révéler à eux comme étant le père de la lumière, Seigneur. Le père de la lumière. Le père de la lumière, Seigneur. Pour que ces personnes, véritablement, soient touchées par toi, par la vérité de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci de nous avoir la grâce d'avoir, d'être enfant de Dieu, Seigneur. La grâce de te connaître. C'est un privilège, Seigneur. Seigneur, que les frères, les sœurs qui nous suivent, et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous suivent, qui n'ont pas connu l'amour de la vérité, qui ont manqué, Seigneur père, de ressentir l'amour de leurs parents, de ressentir l'amour, Seigneur, de leur mari, de leur femme, Seigneur, ces personnes qui ont été blessées ont besoin de connaître ton amour. Seigneur, tu nous as guéris, nous, Seigneur, lorsque tu nous as sortis du monde. Seigneur, du manque d'amour, révèle-toi, Seigneur. Jésus va dire, il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas connu l'amour, il n'y a que Jésus qui peut donner l'amour, véritablement. Frères et sœurs, nous arrivons en termes du partage. Nous bénissons Dieu, et pour ce partage, pour l'occasion qu'il nous donne de partager, et que le Seigneur soit béni, et que Dieu nous garde tous, que chacun de nous, nous puissions nous sanctifier, nous préparer pour le retour de Jésus, parce que les temps sont difficiles, de plus en plus, quand on regarde l'actualité, c'est compliqué, c'est difficile, les guerres en Libye, les guerres partout, l'arme atomique qui est en train d'être fabriquée par différents pays, nous voyons que les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, sous nos yeux. Nous voyons le péché dans les églises, nous voyons les nations qui se déchirent, nous voyons Israël qui est sous la pression, nous voyons l'État palestinien qui veut se mettre en place, nous voyons toutes ces choses, nous comprenons une chose, Jésus est à la porte, et il revient. Sanctifions-nous pour le départ, parce que notre cité est céleste, elle n'est pas sur cette terre, elle est céleste, et nous devons partir à la rencontre de notre maison, de notre papa, de notre Dieu, parce que lui-même il sera le temple, lui-même il sera celui qui va éclairer le temple, il va éclairer la ville sainte. Oh, ce sera magnifique, on sera avec lui. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier, nous devons nous mettre à part chaque jour pour obéir au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, vraiment que Dieu soit béni, et que Dieu nous garde tous, et véritablement prions, priez pour cette vision que Dieu nous donne par rapport à la chaîne de télévision, que véritablement l'œuvre de Dieu puisse avancer, voilà, et que nous puissions émettre dans toute la ville le port gentil, et que le peuple de Dieu soit délivré par rapport à tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui sont là, et qui tiennent le peuple en captivité, parce que vous savez, nous sommes dans une ville économique, voilà, une ville pétrolifère, et c'est un point d'attraction pour les hommes qui aiment l'argent, et nous voulons annoncer toute la vérité de l'évangile, pour que les hommes puissent aller vers Jésus, et non vers les pasteurs, voilà, donc soutenons cette œuvre dans la prière, et que Dieu soit béni, voilà, donc que Dieu soit béni, et que toute la gloire lui revienne, et rendez-vous à notre prochaine émission, quand Dieu le permet. Sous-titrage ST' 501